Vivez pour partager et accordez-vous un moment de détente grâce au sponsor de cet épisode, Yogiti. Marque spécialiste de l'infusion ayurvédique 100% bio et sans résidus de pesticides, Yogiti propose de prendre soin de votre corps avec plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions afin de soutenir votre bien-être mental tout au long de la journée. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Vous y trouverez forcément une infusion à votre goût. Et pour finir, Yogiti vous propose de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion Choice. Des recettes de la meilleure qualité à un prix tout doux. Alors les amis, rendez-vous sur www.choice-organique.fr pour la découvrir. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Mon invité du jour est chez elle aujourd'hui. Productrice et fondatrice de ce podcast Métamorphose éveille ta conscience, directrice de collection aux éditions Erol, fondatrice du magazine Féminin Bio, elle est aussi l'auteur d'une dizaine de livres et coffrets dont l'Oracle de la Métamorphose. Elle est avant tout une passionnée des voyages introspectifs et une amoureuse de la connaissance de soi. Elle reprend à nouveau une citation de Jung en introduction de son nouveau livre qui donne le ton « L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même car il porte dans son âme les germes de son devenir ». Aujourd'hui, elle passe de l'autre côté du micro pour nous présenter ce dernier projet intitulé « Va, vis et deviens conscient de toi-même » publié aux éditions Erol. Un projet inclassable où notre invité ne sélectionne pas mais explore tout comme l'indique le docteur Philippe Prelle dans sa postface. Le résultat, riche en rituel à adopter, en symbole à découvrir, en thérapie à explorer et même en aliment à déguster, ce sont douze chemins de Métamorphose. Bienvenue dans Métamorphose, Anne Guéquierre. Merci beaucoup Alexandre pour cette belle intro. Merci. Alors Anne, j'ai l'impression que tu continues de Métamorphoser ton écriture parce que dans ton dernier livre, tu t'es essayé au conte avec la fée qui ouvrait les cœurs et ici, tu livres un ouvrage très différent, extrêmement intime mais aussi technique avec une présentation détaillée d'une trentaine de thérapies. Qu'est-ce qui t'a guidé vers ce nouveau projet ? Alors c'est fou parce qu'on en a déjà parlé puisqu'on fait nos conversations du scarabée tous les deux, on a parlé de nos processus d'écriture, de lecture, etc. Et c'est vrai qu'au départ, on n'était pas parti sur ce projet avec mes éditrices chez Erol, que j'aime beaucoup. J'étais plus partie sur quelque chose de plus anecdotique, un peu un cahier, qui puisse accompagner, guider les gens au quotidien. Et puis quand je suis rentrée dans ce processus d'écriture, j'ai été saisie par quelque chose de finalement beaucoup plus vaste que moi. Et j'ai eu envie de me dire peut-être c'est le bon moment aussi de poser tout ce que j'ai pu explorer jusqu'à maintenant en termes de thérapie. C'est vrai que métamorphose, c'est aussi un poste un peu méta pour observer le monde en termes de thérapie, d'innovation, de paroles, de recherches sur un certain nombre de sujets qui concernent la quête de l'homme. Moi-même, j'ai exploré beaucoup de choses et je me suis dit, si finalement, j'allais plus loin. Et je me suis prise au jeu, ce qui a été un véritable problème. C'est pour ça que je dis souvent que ça a été un accouchement certainement le livre le plus douloureux parce que je n'avais pas prévu de passer ce temps-là à l'écriture puisque ça devait être encore une fois plus léger, plus anecdotique et que je devais rendre ce manuscrit en février 2023. Et finalement, j'ai pris presque six mois de plus à l'écrire. C'est vrai que tu partageais que tu es allée chercher au fond de tes entrailles dans ce livre. Qu'est-ce qui a été le plus dur peut-être dans ce processus d'écriture ? Au départ, je ne savais pas forcément bien où j'allais, ce que j'avais envie de mettre et il y avait beaucoup de choses qui se bousculaient. On parle souvent entre nous, hors antenne ou à l'antenne, de formes de troubles de l'attention qu'on partage un peu tous les deux. Et c'est vrai que là, c'était comme si j'avais toute cette matière première très importante en moi et que je devais la faire rentrer dans un format quand même assez court qu'est le livre, sans tomber non plus du tout dans le jour d'un intime parce que l'idée, ce n'était pas de raconter ma vie. Je suis quelqu'un, tu le sais, d'assez pudique. Et donc, j'aime bien que ça reste parfois suggéré, même si je me livre plus dans cet ouvrage. Mais il y avait vraiment cette dimension de comment je vais structurer pour que ça me ressemble à la fois que je partage des choses extrêmement, des recherches sur un certain nombre de thérapies et en même temps que j'ai cette spontanéité aussi de partager des lieux qui me sont chers, des rituels et des choses plus spirituelles aussi, sans tomber dans une vision ésotérique ou New Age dans laquelle je ne me retrouve pas forcément. Aussi plus symbolique puisque, comme tu le sais, je suis très attachée. Tu citais Jung dans ton introduction, plus archétypale. Voilà. Donc, c'est vrai que ce processus m'a demandé plusieurs fois de retravailler le plan, de me poser. J'ai été extrêmement bien accompagnée à la fois par mes éditrices et puis par un ami qui est éditeur externe qui m'a donné un regard qui m'a aussi poussé à aller plus loin, d'approfondir, d'approfondir, d'approfondir. Donc, c'est en ça que je suis allée aussi le chercher dans mes entrailles et puis, bien entendu, en parlant de mon propre chemin exploratoire jusqu'où je mettais le curseur, en fait. Alors, le résultat, il est vraiment réussi. Il y a une colonne vertébrale dans ce livre. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Il y a deux grandes parties qui structurent « Va à vie et deviens conscient de toi-même ». La première consacrée à nos blessures et la deuxième au déploiement de nos ailes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, moi, c'est vrai que pour revenir à Jung, je suis très inspirée et puis par d'autres psy et thérapeutes contemporains et puis plus globalement par mon chemin de vie sans me rattacher à d'autres penseurs. Mais il y a vraiment cette idée de quand je prends conscience en fait de qui je suis, de mes conditionnements, de quoi je suis fait, de tout mon contexte général par lequel je suis arrivée au monde, dans cette famille, dans cet endroit sur Terre, dans cet environnement, avec tous mes ancêtres autour, de qui je suis profondément. C'est un chemin qui est infini, donc on ne finira jamais de se connaître. Et puis l'idée, ce n'est pas de tourner non plus autour de son nombril toute sa vie et de faire... Après, il y a parfois une sur-psychologisation en Occident, un peu des gens se connaître, se connaître et puis enlever des couches et puis ça peut être infini. Donc l'idée, ce n'est pas ça, mais en tout cas, quand même un volet de mieux comprendre qui je suis. Parce que quand j'arrive à mieux me comprendre, dans cette première partie, c'est vraiment, je passe en revue depuis ma naissance et même avant ma naissance, depuis ma gestation, quand j'arrive au monde, dans ce contexte, j'arrive avec un certain nombre de choses, je m'incarne aussi dans une dualité avec ce qu'on pense être parfois une forme d'amour inconditionnel des parents, mais qui est toujours d'une certaine manière, même dans l'inconscient, conditionnel. Je suis agie, j'aime bien dire ça, ce n'est pas très français, mais je suis agie comme aussi agitée de toute cette vivance en moi, de ma famille, de mes parents, de mon terreau, de ma culture. Et tout ça, je trouve que c'est un peu, c'est vraiment intéressant de le regarder, de décoller un peu de nos personnages, de nos masques. C'est ça que je repropose dans cette première partie, c'est aller à la découverte de toutes ces voies intérieures qui me constituent. Et une fois qu'on a quand même déjà bien appréhendé toute cette matière intérieure et toutes ces systémies, de pouvoir aller au monde un peu plus léger, un peu plus libre, un peu plus conscient, justement, un peu plus... et de déployer ses ailes et on peut goûter à des états d'être qui sont... On est peut-être plus sensible à la... C'est peut-être plus facile de s'émerveiller, c'est peut-être plus facile d'aimer, parce qu'on a lâché prise avec un certain nombre de choses. Et donc, cette deuxième partie propose vraiment aussi ce voyage. Et c'est vrai que ta première partie commence notamment par le rituel de l'eau, où tu parles de notre naissance, de notre arrivée au monde, et tu proposes de se reconnecter à la puissance de l'élément eau, qui, je sais, est un de tes éléments préférés à chaque fois qu'on va randonner ensemble dès qu'il y a un lac ou une rivière, on te perd. Alors, dans ce livre, pour que tout le monde comprenne bien sa structure, il y a des présentations vraiment détaillées d'une trentaine de thérapies, mais j'ai aussi reconnu l'âne artiste, créatrice, joueuse, puisqu'il y a, en plus, des rituels en texte et en audio que tu as enregistré toi-même, des symboles et, à nouveau, les sublimes illustrations de Izumi Hidoya, qui est ta complice peintre-dessinatrice. C'était important pour toi d'avoir cette richesse dans les formats au sein du livre ? C'est vrai que, tu sais, on parle souvent de cette biodiversité de la parole dans Métamorphose, et j'aime présenter quelque chose qui n'est pas monoculturel, qui est aussi une espèce de caléidoscope de voies, de façons de regarder, en fait, une problématique, un sujet. Et c'est vrai que j'aime utiliser à la fois cerveau droit, cerveau gauche, donc le côté rationnel, il y a de la recherche qui est faite sur un certain nombre de thérapies, il y a des voies qui sont proposées, et en même temps, être dans cet univers, tout à fait, comme tu disais, aussi artistique, de la créativité, de la symbolique, parce que nous sommes des êtres incarnés dans un véhicule de chair, mais en même temps, avec vraiment cette nostalgie de l'invisible, ce sentiment en fait d'éternité qui est en nous, de puissance, de connexion avec ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on touche au mystère, en fait, on ne sait pas. Tout ça reste extrêmement mystérieux pour nous humains. On peut avoir des croyances, avoir la foi, avoir un certain nombre de choses qui nous habitent, mais au bout du compte, on est face quand même à un très grand mystère. Et moi, j'avais envie, à travers les symboles, les archétypes, les rituels aussi, faire goûter quelque part à ce côté mystérieux, peut-être aussi plus spirituel dans ma quête personnelle. Alors, dans ta quête personnelle, j'aimerais revenir sur les débuts, justement. Qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin, sur cet amour de la connaissance de soi, sur l'exploration de la psyché humaine ? Ça a commencé à quel âge pour toi, à quel moment de ta vie ? C'est difficile de remettre rétrospectivement des mots dessus. On avait partagé dans un épisode des conversations du Scarabée que j'étais, en tout cas, plus âgée, passionnée, très jeune par la philo, par exemple, par ces grandes questions existentielles, et dans une famille croyante, mais qui n'étaient pas des grenouilles de bénitier. J'ai des parents qui s'interrogent beaucoup et qui ont aussi cette grande quête existentielle. Ils sont très en questionnement, notamment, en particulier, ma mère. Et c'est vrai que je pense qu'à travers ses propres lectures, ses propres questionnements, elle disait que quand j'étais enfant, maman, j'ai posé très très jeune des questions sur l'existence et sur la mort, par exemple, sur le sens aussi de l'existence. Donc c'est vrai que je crois, et j'ai toujours été intéressée par l'autre, par le lien à l'autre, le lien aussi au collectif. Et tout ça a nourri petit à petit à travers mes lectures. On le disait aussi dans un épisode, je me suis intéressée beaucoup à des biographies de grands personnages de l'histoire, y compris dans le domaine de la spiritualité, qui m'ont intéressée vraiment très très jeune. Donc je peux presque dire que ça a toujours été là, en fait, en moi. j'ai aussi eu l'impression en lisant le livre qu'à certains événements de ta vie, comme la création d'une entreprise, comme la naissance d'un enfant, tu as utilisé ces événements, ils ont été déclencheurs d'une nouvelle exploration, de la découverte de nouvelles thérapies, que tu as toujours réussi à faire le lien entre événements extérieurs et exploration intérieure. Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout, c'est un très bon point parce que c'est vrai que tu me le fais à nouveau réaliser en l'entendant, la façon dont tu le verbalis, c'est que c'est vrai que la vie nous présente toujours des occasions de nous présenter des sortes de maîtres de sagesse en face de nous à travers soit des événements, soit des personnes qui nous permettent à nouveau de nous faire un effet miroir et de se retourner à l'intérieur de soi pour dire tiens, finalement, qu'est-ce que ça me dit ? Comment je me comporte dans cette situation ? Quel est l'enseignement, en fait ? Qu'est-ce que je peux tirer de ce qui est en train de m'arriver ? Et c'est vrai que tu parlais de la naissance des enfants. Moi, ça a été un grand questionnement quand j'étais enceinte de mes filles. Là, je parlais du mystère tout à l'heure, mais c'est vrai que, évidemment, qu'on peut avoir un désir d'enfant, mais ensuite, quand ils sont à l'intérieur de soi, comme ça, et que ça se déploie, ça se développe, on ne fait rien. Ça nous échappe complètement. On n'est absolument pas maître de ça. On ne sait pas comment ces enfants vont venir au monde, comment va se passer la naissance. On peut avoir des plans, on peut imaginer des choses, on peut mettre des conditions, mais finalement, comme dans la vie, on est face à ce grand terrain de jeu qui nous prépare plein de surprises, des défis, aussi des souffrances. Tout ça, ça va ensemble. Et comment je me comporte et comment je m'élève à chaque fois et je me questionne, je me remets en question quand il se passe des choses. Donc, c'est vrai que toutes ces occasions, pour moi, ont été des sortes de maîtres à penser pour explorer soit une nouvelle thérapie, soit rencontrer de nouvelles personnes et puis, voilà, cheminer un peu comme ça, car à un cas. Si on plonge dans la première partie du livre, il y a une phrase qui pose le décor que j'ai retenue, qui nous déculpabilise également, nous sommes tous névrosés. Je l'ai entouré, je l'ai souligné parce que j'ai entendu quand j'étais enfant, mon père, qui est psychiatre et psychanalyste, dire exactement la même chose. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi sommes-nous tous névrosés ? C'est vrai que c'est un mot qui s'emploie plus tellement les névroses et puis ton papa est d'une autre aussi génération. On parlait beaucoup des névroses. Maintenant, on parlerait peut-être plus de blessures, etc. Ce terme de névrotique, il fait assez pathologique, donc il peut faire peur. Et moi, à l'époque, c'est ce que je raconte dans le livre, j'avais monté une boîte, une start-up, début des années 2000, alors que j'attendais mon troisième enfant et que les deux autres étaient très rapprochés. Donc, physiquement, parfois, quand on est enceinte, on peut avoir les hormones un peu au taquet et être... Moi, j'ai déjà beaucoup d'énergie naturellement, mais je pense que là, j'étais en surénergie. C'est-à-dire que les hormones de la femme enceinte faisaient que j'étais pleine balle, on pourrait dire. Et donc, je me dis... L'énergie de deux êtres. L'énergie, exactement, l'énergie de... D'ailleurs, ma dernière fille, très, très... C'est celle qui a une très, très grande énergie justement physique aussi. Et je me dis, tiens, je vais monter une boîte. C'était la bonne idée, quoi, enceinte du troisième enfant, sachant que mes enfants sont très rapprochés, elles ont un an et demi d'écart entre les deux aînés, donc les deux premières. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que l'arrivée d'un enfant, c'est un tel bouleversement hormonal, physiologique, physique, que je n'ai pas tenu le choc physiquement ensuite après sa naissance. J'ai été extrêmement fatiguée et j'ai frôlé le burn-out. On appelle ça un burn-out aujourd'hui, mais ça peut être simplement le système s'effondre, physique et psychologique. Et donc, à ce moment-là, je suis allée voir un psy. pour essayer de trouver des solutions, pour me requinquer et trouver des voies. Et puis, il m'a dit écoutez, je vais vous faire lire un livre. Et là, j'ai découvert vraiment ce qu'était aussi l'aspect nivrotique et j'avais l'impression d'avoir toutes les pathologies du nivrosé. Et il m'a dit mais en fait, on est tous nivrosés, nous sommes tous des êtres et c'est super en fait, quelque part. C'est ça, c'est notre condition humaine en fait. On est avec cette part, toutes ces parts blessées, traumatisées, même parfois, ça peut être aussi beaucoup plus lourd. Et la névrose n'est pas dans le champ de la psychose. Donc, on n'est pas forcément dans quelque chose de maladif. On peut voir très bien ça, par exemple, dans les films de Woody Allen. On voit tous ces personnages névrotiques qui est le reflet de ce que nous sommes, l'humanité. Et puis, j'ai lu ce livre, ce que je raconte de Karen Ornay qui était une psychiatre contemporaine de Freud assez dissidente par rapport aux idées de Freud puisqu'elle voulait remettre certainement une grande féministe de cette époque qui est assez méconnue du grand public et qui parlait des névroses. Et là, je me suis dit, en fait, c'est comme le médecin qui découvre le vidal. J'avais l'impression de cocher toutes les cases de toutes les névroses qui pouvaient exister. Et là, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez voir quelqu'un qui va d'abord, vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop, et allez voir quelqu'un qui va s'occuper du corps et ça va aller beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai trouvé une voie de résilience à ce moment-là par rapport à ce burn-out. Alors, on va revenir au corps justement dans un instant, mais alors, un retour sur ce que tu viens de mentionner, c'est vrai qu'on découvre dans ton livre des dizaines de thérapeutes, de psychologues, et ça, je le recommande vraiment à toute personne passionnée par ce chemin. C'est une sorte de mini dictionnaire quasiment des psychothérapies. Est-ce que prendre conscience de nos blessures suffit à les guérir ? Ça, c'est une question que je me suis posée en lisant ta première partie. Est-ce que ça suffit de prendre conscience pour ensuite être sur un chemin de guérison ? C'est une très bonne question que je pose très souvent à mes invités dans Métamorphose. Alors, je te la retourne. Tu me la retournes. Je te remercie. Non, je ne pense pas. C'est une première étape. C'est vrai que la prise de conscience de qui nous sommes, de nos blessures, de ces conditionnements, comme je le disais, de tout ce qui nous habite, toutes nos voies intérieures, voilà, de toutes ces parts en fait qui vivent en nous, qui sont sans jugement en fait ni bien ni mal. c'est-à-dire qu'on est ça, ombre et lumière, finalement. Nous sommes constitués de tout ça. C'est juste intéressant à un moment donné de les regarder, de tirer en fait cette pelote. Et puis après, il y a une étape après qui est, une fois que j'ai cette conscience en fait plus aiguë de ça, comment j'ai envie de danser avec ces parts-là de moi ? Est-ce que j'ai envie de continuer sur certaines parts blessées justement ? j'en ai pris conscience à être en pilote automatique et puis parfois ce que j'ai envie de... Ce n'est pas qu'une question de volonté d'ailleurs parce qu'on peut avoir envie mais ne pas pouvoir parce qu'il y a des empêchements parfois, les traumas ou les blessures sont tellement fortes que certaines personnes, elles aimeraient essayer de passer à autre chose mais elles n'y arrivent pas. Et c'est là où justement je trouve que les thérapies psychocorporelles permettent souvent de désengrammer, je le dis comme ça, de désenquister, c'est de sortir en fait de ces espèces de boucles automatiques qui ont été... qui sont comme des programmes, si on voit ça comme des programmes informatiques qui sont des espèces de programmes qui tournent un peu à l'intérieur de nous malgré nous. Donc on les voit tourner mais ce n'est pas pour autant qu'on sait comment la boucle suivante arrive à se faire. Et donc ça, on sait aussi en neurosciences qu'il faut, pour en créer des nouvelles habitudes et des changements, il faut aussi changer la façon de faire, c'est peut-être prendre un autre chemin. On a tendance à faire finalement toujours de la même manière. On se met en mouvement différemment. Oui, exactement. Mais tu mentionnes le corps comme un allié incroyable dans ton livre. Tu partages donc notamment ton passage d'une thérapie de l'esprit à une thérapie corporelle via le médecin psychiatre que tu as mentionné tout à l'heure qui soignait donc avec les plantes et qui t'avait suggéré une cure d'olivier en phytothérapie avec une phrase que j'ai aussi soulignée. Avant de remonter l'esprit, il faut remonter le corps. Tu cites également le corps à un esprit bien à lui. Comment est-ce qu'on peut apprendre à décoder les messages du corps ? Comment est-ce qu'on peut ressentir à nouveau ces sensations corporelles quand, peut-être, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a oublié oublié d'être à son écoute ? Juste avant de répondre à ta question, ça va répondre aussi en partie pourquoi j'ai exploré aussi toutes ces thérapies. Parce que j'ai dit je pense que je suis une banale névrosée qui avait des choses sur mes blessures, qui avait un intérêt pour moi de travailler et d'approfondir. Et puis, chez moi, il y a une grande partie de recherche et d'exploration aussi, de comprendre mieux l'humain, de connaître, parce que ça me passionne. Donc, comme tu le disais en introduction, je pense que je suis aussi une amoureuse de la connaissance de soi pour ensuite pouvoir l'expérimenter sur moi, la transmettre, interviewer des gens, voilà, parce que j'ai aussi testé ça. Donc, il n'y a pas qu'une quête chez moi de complètement, simplement, travailler sur mes blessures, ce que j'ai vécu enfant et rabâcher ça. Il y a vraiment ce champ exploratoire d'éveil et de compréhension. Et qui est très sensible avec la précision que tu donnes dans le livre sur toutes ces thérapies. Il y a une espèce de passion aussi à travers ça. Et donc, pour répondre à ta question sur le corps, c'est ça ? Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut apprendre à décoder ces messages ? Moi, ça m'a fait écho parce que, comme tu le sais, mon premier burn-out, je comprends aujourd'hui à quel point il était consécutif d'une absence de connexion à mon corps pendant près de dix ans. où je ne ressentais plus du tout les messages envoyés. C'est vrai que je pense que certaines personnes, et moi j'en fais partie, qui ont une hyper sensibilité physique, émotionnelle, j'ai des sens qui sont extrêmement développés, peuvent du coup parfois avoir tendance à s'anesthésier un peu émotionnellement pour ne pas trop souffrir, ne pas trop sentir, parce que c'est pratique, on revient en fait dans la tête, on avance avec une forme de volonté et puis tout ira mieux. Donc il y a une forme parfois de déni, de négation de ce qui est ressenti dans le corps, dans le sensible pour pouvoir avancer, aller droit. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu de la maison, de la guerrière. Et c'est vrai que dans les thérapies psychocorporelles, j'ai vraiment appris à redescendre dans toute ma corporalité, ma corporeité, tout ça pour l'intégrer, pour me dire si je me mets à l'écoute de mon corps, de mes cellules, qu'est-ce que ça me dit, comment ça me parle ? Et là j'ai découvert que la phrase exactement, c'est pour ça que j'adore cette phrase de Garda Boison que je cite souvent, c'est sa fille d'ailleurs qui a dit ça je crois, le corps a un esprit bien à lui. Elle est belle. Vraiment, le corps a un esprit bien à lui. On n'écoute pas, on n'écoute pas les messages de nos émotions qui nous traversent, ou très peu, en tout cas, là peut-être je parle pour moi, en tout cas, je n'écoutais pas assez. Et c'est vrai que certaines thérapies psychocorporelles m'ont vraiment permis de découvrir cette... en out-à-haut, un art corporel que je pratique, on parle de zones muettes dans certains endroits du corps. Par exemple, si je fais certains mouvements avec les bras ou avec les jambes, je vais avoir parfois certaines résistances ou je vais bien voir aussi comme dans la tête que je vais utiliser toujours les mêmes circuits de mouvements parce que c'est facile, c'est ma zone de confort. Et si j'allais dans une autre exploration d'une autre forme, d'une autre manière, ça va m'éclairer aussi sur les endroits qui ont été peut-être bloqués dans mon histoire au niveau corporel. Et quand j'ai découvert ça, j'avais l'impression, je t'assure, vraiment, l'image qui m'est venue, la métaphore, c'était comme si je conduisais une voiture et que d'un seul coup, je découvrais qu'il y avait beaucoup plus de pédales pour accélérer, avancer, freiner. Tu vois, certaines parties, c'est difficile de le mettre en bout, mais comme si à l'intérieur de moi, j'avais des nouvelles ressources dans ma façon d'être au monde qui d'un seul coup jaillissaient, tu vois. C'était ça. Ça, c'était très bon. On redevient l'enfant, le bébé qui se roule dans tous les sens, qui met son pied derrière son oreille, sa main derrière ses fesses, qui fait des mouvements dont on perd parfois l'habitude en grandissant. Alors, toujours sur cette première partie, il y a plusieurs rituels, plusieurs thérapies, mais tu nous invites à toujours avoir le choix. Par exemple, est-ce qu'il faut aller chercher la source de ces blessures ou se concentrer sur la compréhension de leurs conséquences et fonctions ? Tu sembles nous inviter à apprendre ce qui est juste pour nous. Oui, je crois qu'il y a les deux qui cohabitent. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des thérapies, on va dire, plus anciennes, comme la psychanalyse, etc., qui, vraiment, c'était très important de comprendre l'origine, de verbaliser papa, maman, mes grands-parents, l'entourage, et c'est très important de comprendre son histoire. Mais on s'est aperçu aussi dans des thérapies plus contemporaines, notamment tout le champ des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, que, en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir l'émotion et l'état d'être maintenant, à un moment donné. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qui n'est pas toujours, et en plus, ça peut être vrai pour certaines personnes, pour qui ça peut être douloureux, en fait, de retourner dans le passé. Et donc, on va plutôt aller traiter ce qui se joue encore maintenant, plutôt qu'à d'essayer de recomprendre, de revisiter, en fait, tout ça. Dans mon chemin, en tout cas, d'exploration, les deux ont été très importants. À la fois de comprendre le passé. Moi, je m'intéresse, comme tu le sais, énormément aux thérapies transgénérationnelles. Oui. La psychogénéalogie, la métagénéalogie, un terme inventé par Alejandro Jodorowsky. Donc, c'est vrai que tout ça, je crois, peuvent cohabiter. Mais, non plus sans se perdre. Encore une fois, là, je les ai réunis dans un livre, mais c'est 15-20 ans d'exploration, voire peut-être même plus. Il ne s'agit pas de tout commencer en même temps. Il y a des moments dans la vie où on peut avoir un passage extrêmement douloureux émotionnellement parce qu'il y a eu un événement ou parce qu'on est dans une sorte de traversée un peu du désert. On sait qu'on traverse des phases initiatiques dans nos vies, en fonction des âges, de ce qu'on est en train de vivre, qui vont venir réveiller des blessures souterraines. Parfois, on avait même l'impression d'avoir déjà un peu traversé ça et puis hop, ça se représente. Et là, on a besoin d'agir complètement sur l'émotion du moment. Et là, il y a certaines thérapies comme le MDR qui fonctionne, on sait, très bien avec les mouvements oculaires des yeux sur les traumas. Ça peut être aussi l'EFT, Emotional Freedom Technique qui va bien fonctionner. Voilà. Et on n'a pas besoin de revenir et hop, de repartir en verbalisation du passé. D'ailleurs, ton livre se termine sur l'image du scarabée pour nous inviter à renaître constamment à nous-mêmes. C'est vrai que cette image du scarabée, on en a fait le nom de notre émission, les conversations du scarabée. Je me suis aperçue dans le temps que quand même ce scarabée en termes de symbolique, il ne me quitte pas parce qu'il est vraiment ce symbole de l'être en perpétuelle régénération, de l'être en devenir qui vit son processus d'individuation très Jungien qui va aller traverser ses ombres, ses ombres, ses lumières, tout ce terreau de souffrance aussi intérieure, tout notre être blessé qui va s'enfouir. Le scarabée, vraiment, cet insecte qui va aller dans la terre avec sa vieille peau et puis qui va renaître jeune, pour les Égyptiens, enfin qui va renaître jeune, qui va renaître différent, en tout cas, il va y avoir une renaissance et pour les Égyptiens, c'était vraiment cette vision du soleil qui renaît, qui revient chaque jour, cette boule de feu qui, à nouveau, nous porte aussi une forme d'espérance et qui peut nous guider. Le miracle quotidien du soleil qui revient. Alors, avant de passer à la deuxième partie de ton livre, j'aimerais te proposer de nous lire un rituel pour que les auditeurs et éditrices ressentent bien la place qu'ils ont dans ce livre, est-ce que tu serais par tonte pour nous lire peut-être le magnifique rituel d'écriture des blessures ? Avec plaisir. Alors, c'est vrai que ces rituels, ils sont aussi en version audio dans le livre. Oui. J'en ai enregistré douze. Alors, dans ce rituel des blessures, des ombres, des conflits intérieurs dont on parlait à l'instant et des douleurs, ce que je propose, c'est d'exprimer les surconscientes pour pouvoir les écrire, les visualiser. C'est vrai que l'écriture, en termes d'écriture, d'écriture thérapie, on peut vraiment parler de ça. Là, je fais référence aussi à pas mal de personnes qui ont écrit sur les vertus thérapeutiques de l'écriture. Et c'est vrai que le fait de prendre un cahier, ce que je propose, c'est vraiment des suggestions assez rituels. Moi, tu le sais, on n'est pas dans un dogme de « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Je propose pendant un mois de noter tous les jours les blessures conscientes, de noter ces blessures, ces conflits intérieurs, y compris nos ruminations. Je propose aussi de reprendre une ou plusieurs des cinq blessures dont je parle dans le livre qui ont été popularisées par Lise Bourbeau. Pour mémoire, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Si jamais on a du mal à faire de manière spontanée comme ça les blessures conscientes ou ce qui nous taraude, on peut noter par exemple le rejet, ce que j'ai vécu du rejet, essayer de se remémorer certaines scènes. Ce que je partage aussi, c'est que l'écriture, je le dis à l'instant, c'est un processus qui est vraiment hautement thérapeutique parce que l'inconscient va travailler à accoucher de la psyché de ce qui parfois cherche à se dire mais reste en fait bloqué dans l'inconscient. Et à travers l'écriture, parfois on va voir de manière même un peu automatique dans un processus d'écriture automatique des choses qui vont sortir tout seules. Alors ça peut être ce que je propose dans ce rituel, ça peut être de se dessiner aussi sous la forme d'un personnage ou d'un cercle. Là je prends la métaphore dans ce chapitre-là de la graine. Ça peut être aussi d'ajouter toutes ces blessures à l'intérieur ou autour du personnage. Comme ça, on prend cette conscience de tout ce qui vit comme ça à l'intérieur de nous je propose de ne pas réfléchir de ne pas trop mentaliser de voir ce qui émerge de cette vision parce que l'inconscient connaît le chemin donc de faire aussi confiance à ce processus ça peut être un peu intimidant au départ donc pendant un mois tous les jours c'est quand même puissant quand on sent qu'on est arrivé au bout d'une étape je propose de se mettre au calme pour relire tout ça et de ressentir on revient dans le corps ce que ça nous fait de relire ça j'ai vraiment appelé ça un espèce de panthéon des blessures et des conflits qui vivent en nous et ensuite dans une respiration ample de regarder tout ça avec vraiment en conscience beaucoup d'amour d'embrasser véritablement toute cette matière comme un espèce de grand feu qui jaillit de sentir que toutes les cellules de son corps sont en train de faire une forme d'auto-guérison de réparation et de libération qui est en cours je précise aussi que si ce travail est trop douloureux remue des choses qu'il y a des choses qui jaillissent qui vous étonnent même qui étaient parfois dans des parts enfouies de mémoire et qui remontent à la surface peut-être de se faire accompagner à ce moment-là s'il y a besoin toujours cette prudence merci Anne je ne l'ai pas vraiment lu mais bon je l'ai décrypté et vous trouverez à côté de ce rituel une très jolie illustration de Izumi alors il y a les rituels mais il y a aussi les lieux et donc dans le livre tu nous partages des lieux qui ont été emblématiques dans ton parcours et l'idée c'est que tu ne nous invites pas du tout à aller tous visiter ces lieux mais par contre c'est une invitation à se poser la question quels ont été les lieux pivots dans mon parcours à moi comment je peux nourrir peut-être certains de ces lieux et puis tu nous mentionnes aussi des lieux où il s'est passé des choses incroyables et parfois aussi des choses effroyables mais qui ont donné le lieu à des vrais processus de guérison le lieu qui m'a le plus marqué c'est Hiroshima avec le mémorial de Sadako Sazuki et le rituel des grues en origami est-ce que tu peux nous en dire un mot oui c'est vrai que j'ai été interviewée dans un podcast qui s'appelle donne-moi des ailes où on m'avait demandé de sélectionner deux figures féminines qui m'inspiraient et j'avais choisi Sadako justement qui est cette jeune japonaise qui n'est pas morte au moment où la bombage est tombée sur Hiroshima qui en fait a survécu n'a même pas été blessée mais ensuite quelques temps après a déclaré une leucémie elle était très jeune elle avait 11-12 ans et puis au Japon il y avait une légende qui disait que quand on fait mille grues en origami c'est vraiment très joli cet art de l'origami et des grues on fait des pliages de grues c'est assez long de faire une grue quand on fait mille grues en origami on peut faire un vœu et que ce vœu en fait se réalisera donc elle avait commencé Sadako à faire ses grues à faire ses grues et puis ses amis autour parce qu'elle voulait guérir évidemment elle ne voulait pas mourir petite fille qui était très joyeuse pleine de vie une grande sportive Sadako et puis elle n'est pas arrivée en fait au bout du processus des mille grues des gens du du Japon avaient entendu parler de son histoire avaient commencé à envoyer des grues aussi pour la soutenir dans son projet et puis elle est morte je crois qu'elle avait fait 600 ou 700 grues et puis elle est morte et en fait beaucoup de gens se sont emparés de son histoire en disant que finalement c'était une preuve de ténacité d'espérance et puis qu'à travers le message de Sadako il y avait vraiment ce message de déploiement pour la paix la paix profonde de ses enfants c'est vrai que quand je suis arrivée à Hiroshima c'est une ville qui est occidentalisée où il y a des fast-food ça circule il y a des bagnoles etc et puis au milieu de cette ville il y a ce bâtiment emblématique où est tombée la bombage qu'ils ont gardée telle qu'elle qu'on voit à côté du mémorial d'Hiroshima et qui se dit il y a quand même une bombe atomique des êtres humains entre eux ont balancé sur d'autres êtres humains une bombe atomique qui a fait 200 000 morts et là on se demande en fait ce qu'on a dans la tête en fait en tant qu'être humain c'est un lieu de souffrance extrême en termes du nombre d'âmes qui sont parties à ce moment-là sans compter tous les gens qui ont eu ensuite qui ont été irradiés qui sont décédés par la suite et c'est vrai que ce monument donc il y a un monument qui a été érigé à la mémoire de Sadako où on la voit comme ça comme les grues en origami qui déploient ses ailes et en Wutao cet art corporel que je pratique il y a un mouvement comme ça qui s'appelle déployer les ailes des anges et je voyais ce parallèle entre Sadako qui déployait ses ailes des anges pour la paix dans le monde cette petite fille vraiment symbole comme quoi on peut avoir le sentiment parfois d'avoir une vie insignifiante parce qu'on était à cette époque évidemment il n'y avait aucun réseau social etc et cette petite fille l'impact de son message pour la paix aujourd'hui dans le monde entier il y a des gens qui font des grues en origami et dans ce mémorial on voit toutes ces grues qui arrivent du monde entier comme une prière en fait collective pour la paix donc en ces temps la trouble qu'on vit en ce moment je trouve que le message de Sadako revient en force et j'ai envie de continuer en fait à le perpétuer tu vois c'est très fort quand tu le partages et c'est la magnifique conclusion de ta première partie se guérir soi c'est aussi guérir sa relation avec les autres alors la deuxième partie plus légère en tout cas dans son démarrage part à nouveau du lien indissociable entre l'âme le corps et l'esprit pour déployer ses ailes tu nous conseilles de commencer par manger par l'alimentation et j'ai adoré notamment la liste méga power où tu visites tout un tas de végétaux qu'on peut déguster mais plus plus sérieusement tu nous rappelles que l'alimentation c'est aussi notre nourriture émotionnelle le lien entre ce qu'on mange ce qu'il y a dans notre estomac et ce qu'il y a dans nos émotions est extrêmement prouvé aujourd'hui c'est vrai qu'il y a ces deux adages d'abord Hippocrate qui nous dit j'ai l'autre qui vient en premier un esprit sain dans un corps sain que ta nourriture soit ton médicament voilà c'est ça que ton aliment soit ton médicament l'aliment oui ta nourriture c'est pareil et puis un esprit sain dans un corps sain c'est vrai que alors attention quand on parle d'alimentation et puis d'émotion et de psyché il faut faire attention de ne pas tomber dans des raccourcis de dire de tomber dans ce que j'appelle ce qui s'appelle l'orthorexie l'obsession aussi de l'alimentation il y a des gens qui sont dedans toujours avoir cette zone de vigilance et puis de se dire tiens quand je deviens obsessionnelle par rapport à l'alimentation est-ce qu'il peut y avoir aussi une blessure sous-jacente derrière ça qui fait que j'essaye d'avoir une sorte de perfection voilà donc jamais des voies des extrêmes sont les meilleures mais en tout cas moi j'ai remarqué dans mon exploration et c'est vraiment aujourd'hui très sourcé au niveau scientifique qu'y compris dans des études aussi sur la schizophrénie de ce qu'on peut manger dans certaines voies dans certaines explorations sur certaines pathologies mentales très graves c'est que l'alimentation a quand même des bienfaits et moi c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée sur l'alimentation parce que je vois qu'en fonction de ce que je mange mon comportement ma psyché mon énergie mon rapport au monde n'est vraiment pas le même ce qui ne m'empêche pas par moment d'être dans des périodes de ma vie où je vais manger plus de choses mauvaises même si je sais qu'elles ne sont pas forcément terribles pour moi mais parce qu'émotionnellement justement c'est de la nourriture confort c'est de la nourriture doudou donc c'est ok en fait il n'y a pas de jugement par rapport à ça mais j'ai des j'ai des super aliments là que je partage aussi dans ce livre qui me mettent en joie à Saint-Ile-de-Garde de Bingen parlait vraiment de cette nourriture de la joie cette abesse du Moyen-Âge qui a été ensuite plus tard sanctifiée qui recevait en fait des messages comme ça elle a reçu en fait le don de la musique elle a écrit des musiques extraordinaires elle a reçu toute la connaissance des plantes au niveau de l'alimentation et elle parlait de cette nourriture de la joie et moi ça me parle tu vois ce terme on voit bien que quand on sort parfois d'un repas ou les repas de fête ou en famille ou quand c'est trop lourd comme on est de mauvaise humeur derrière on n'est pas très agréable avec les autres puis avec soi-même on se sent pas bien on se traîne et ce qui n'enlève rien parfois au plaisir de manger donc c'est important pour moi aussi de dire et puis je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au psy qui m'avait dit avant de remonter l'esprit il faut remonter le corps et moi ça je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie notamment à une époque entre mes deux filles mes deux premières filles où j'ai eu une mononucléose assez grave où j'étais en sous-poids je perdais du poids je perdais du poids et l'alimentation et donc psychologiquement forcément ça m'atteignait aussi où l'alimentation m'a beaucoup reconstituée je me suis reconstituée grâce à une alimentation très nourrissante qui sont venues redonner de l'énergie vraiment à toutes mes cellules et tu mentionnes aussi cette étude faite dans une prison américaine je crois où on avait donné à certains prisonniers des oméga-3 et d'autres compléments alimentaires remplis de bons végétaux et on avait pu observer à quel point ils étaient moins violents que la normale des prisonniers il y a un lien entre agressivité violence et effectivement notamment le taux de sucre aussi dans l'alimentation qui aujourd'hui il y a plein de recherches et de corrélations très fortes moi je me souviens quand mes enfants étaient petites elles mangeaient très peu de sucre à la maison en tout cas pas du tout de sucre raffiné des sucres naturels quand elles allaient à des anniversaires elles étaient invitées des anniversaires à l'extérieur je les récupérais après comme si elles avaient été droguées je ne sais pas de la cocaïne elles grimpaient au rideau partout elles étaient dans un état d'énervement absolument hallucinant et il y a une boucle très vertueuse ici puisque l'alimentation végétale à laquelle tu fais souvent référence dans le livre qui est très bonne pour nous et aussi évidemment très bonne pour la planète manger végétal manger local le plus souvent possible c'est bon pour tout le monde dans le déploiement des ailes tu nous parles pas forcément de la vision de la réussite très présente dans une partie de l'univers du développement personnel tu nous parles d'amour tu nous parles de beauté d'émerveillement tu nous parles de trouver sa voie est-ce que tu ressens à quel point ton ton approche est un vent de fraîcheur je sais oui je me rends pas compte c'est vrai que cette notion de réussite je me sens assez proche de la pensée de Franck Lopvet quand il dit on peut pas on ne réussit pas on n'échoue pas sa vie on ne peut que la vivre en fait c'est vraiment cette idée de chemin en fait qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on sera dans la tombe et parti on ne sait où en fonction de nos croyances sur l'après l'après-vie donc finalement on est là à gravir cette montagne à se balader sur ce chemin cette promenade qui est la vie et donc cette notion de réussite finalement me parle assez peu en effet mais tu nous invites aussi à ralentir j'ai trouvé que dans cette deuxième partie au lieu d'être dans cette course effrénée et on le voit aujourd'hui tout va plus vite avec les réseaux sociaux avec internet avec la possibilité de voyager dès notre plus jeune âge on est dans une rapidité qui peut nous éloigner d'un rituel que tu proposes un rituel de l'émerveillement de connexion à la beauté comment est-ce qu'on peut apprendre à ralentir ? c'est difficile pour moi-même de ralentir parce que tu sais je suis hyper active comme toi aussi en revanche moi il y a quelque chose tu vois en t'écoutant me poser la question il y avait cette vision qui me venait que je partage pas dans le livre qui est comme si j'étais un petit singe dans une jungle et qu'en fait je devais sauter d'une liane à l'autre tu vois je me balade en fait en me disant tiens elle a l'air sympa cette liane elle a l'air solide attention elle est fragile je vais peut-être tomber hop c'est pas grave et puis hop je me reçois voilà et donc pour moi j'ai cette vision je crois de la vie un peu comme ça d'avancer en fonction aussi de ce qui va se présenter en fait sur le chemin et ça ça m'émerveille parce que voilà on ne sait pas donc d'un seul coup hop tiens il y a une fleur qui vient de pousser il y a quelque chose qui se présente tiens je vais aller par là j'avais peut-être décidé d'aller dans cette direction non pas que je sois sans arrêt en train de changer de direction parce que je pense que le cap parfois est important parce qu'il y a aussi qui je suis ce qui m'anime mes valeurs entre guillemets en tout cas ce en quoi je crois et donc d'être voilà d'essayer d'être en forme d'harmonie ou de cohérence avant tout aussi pour moi-même pour celle que je suis mais sans être toujours dans cette fraîcheur de découvrir ce qui à l'instant va se présenter et puis je vais pouvoir comme ça saisir qui fait sur le chemin c'est vrai qu'en t'écoutant là je me souviens de notre première rencontre une de nos premières conversations où je te demandais tu te vois où dans 5 ans et tu m'avais dit mais nulle part en tout cas tu m'avais présenté ta manière effectivement de conduire ta vie sans avoir une visualisation à 5 ans à 8 ans à 10 ans ça m'a beaucoup influencé depuis mais c'est vrai que par rapport à toi qui travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat et en tant qu'entrepreneur et puis toi tu es et tu coach aussi des entrepreneurs c'est pas facile de dire ça quand tu coach quelqu'un j'imagine toi Alex parce que les gens ils viennent te voir ou il y a une demande en fait d'aider les autres à avoir un cap parfois moi avec une forme aussi de trouble de l'attention j'aimerais bien aussi dans certaines circonstances avoir plus de cap et je peux aussi admirer des personnes qui ont une ligne de conduite qui foncent et qui déroulent en fait le plan sauf que moi je ne peux pas en fait fonctionner comme ça ce n'est pas dans ma dans ma construction caractérielle donc il faut faire aussi avec qui on est profondément faire avec qui on est et puis tu mentionnes dans le livre Ken Wilber qui a été popularisé par l'oeuvre de Frédéric Lallou en France qui avait écrit ce best-seller Reinventing Organization qui parle de différents niveaux de conscience et qui explique qu'il y a un niveau de conscience où on a besoin d'être rassuré par un plan par des objectifs par aussi une hiérarchie dans la vie entre des personnes la hiérarchie entre un parent et son enfant la hiérarchie entre un patron et quelqu'un qui est dans l'entreprise et puis il y a des niveaux de conscience plus élevés auxquels qu'on peut voir apparaître d'ailleurs un peu partout sur Terre en ce moment qui nous invite à laisser de côté ce besoin de sécurité et de réassurance pour s'abandonner comme tu en parles d'ailleurs dans ton dernier chapitre de ce livre s'abandonner au mouvement de la vie à quelque chose qui nous dépasse à ce mystère et c'est un vrai renversement quand tu mets le doigt là-dessus alors Anne peut-être pour conclure cette interview comment tu te sens de l'autre côté du micro comment tu te sens après avoir publié ce livre voilà ça y est on enregistre cet épisode le lendemain de sa sortie en librairie qu'est-ce que ça te fait toi qui es hyper sensible déjà je suis très contente que ce soit toi qui me pose ces questions sur le livre parce qu'on a cette telle richesse dans nos partages et dans les conversations du Scarabée que j'ai presque l'impression qu'on est à nouveau dans une conversation du Scarabée ça y ressemble voilà parce que dans ce livre on retrouve même si j'ai beaucoup plus parlé que dans nos conversations on se renvoie la balle parce que j'ai parfois eu du mal à faire j'avais envie de te retourner la question je me disais mais voilà laisse-toi mener guidé par Alexandre mais c'est vrai que je suis vraiment très contente ce manuscrit j'aurais ça a été dur pour moi de le laisser partir à l'impression parce que j'avais envie encore de le peaufiner je serais bien restée cheminer encore avec lui un ou deux ans pour le retravailler voilà il y a la perfectionniste justement on parle des névroses en moi qui disait ça t'aurais pu approfondir et même encore maintenant quand je le relis je me dis tiens ça pour une autre version faudra compléter etc et puis à un moment donné de toute façon nous sommes des humains en chemin c'est ce que je dis il y a un côté on dirait en anglais work in process peut-être que je relirais ce manuscrit dans 20 ans on aura complètement changé de paradigme et puis il y a des choses qui ne me parleront plus du tout donc c'est forcément une photographie à un instant T de ce que j'ai expérimenté jusque là et puis voilà mais comme tous mes ouvrages à un moment donné c'est aussi comme les enfants il faut les laisser aller au monde le public s'en emparera ou pas il aimera ou pas il y a des parties qui parleront et puis ben voilà on verra bien j'invite vraiment toutes les personnes qui auront le livre dans les mains à déguster le préambule du livre où vous trouverez une synthèse non exhaustive de l'évolution des thérapies donc c'est un texte sur 3-4 pages où tu nous rappelles à quel moment la psychologie a pris son indépendance à quel moment la psychanalyse est apparue à quel moment les thérapies cognitivo-comportementales sont apparues je pense que moi en tout cas ça m'a donné une structure une colonne vertébrale une manière de visualiser dans l'espace dans le temps les différentes thérapies que j'ai utilisées donc merci pour ça Anne avec plaisir merci Alex merci beaucoup un très grand merci Anne Guéquer d'être venue dans ton podcast Métamorphose tu reviens quand tu veux et vous pourrez trouver dans toutes les librairies et sur les plateformes en ligne le livre Va, vis et deviens conscient de toi-même 12 chemins de Métamorphose publié aux éditions Erol merci beaucoup Alex je fais une toute petite aparté pour remercier aussi et parler de ce film Va, vis et deviens merveilleux j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec le réalisateur de ce film à qui j'ai emprunté cette merveilleuse citation aussi avec leur plein accord et voilà donc c'est chouette de pouvoir faire ce petit parallèle c'est noté on le salue très fort merci à toutes et à tous si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphosepodcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Métamorphose 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 Métamorphose